salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech aujourd'hui on va parler de capture de capture d'écran à partir de différents iphone et on va voir comment les enregistrer alors pourquoi faire des captures d'écran parce que éventuellement on veut sauvegarder une page web on veut donc la retraité on veut avoir une page web en anglais pour pouvoir refaire la traduction à partir d'une application les captures d'écran servent à faire pas mal de choses en fait les captures d'écran servent à partager certaines choses que l'on a pu voir sur internet voire à partir de certaines applications et pouvoir après les partager avec des amis à partir des réseaux sociaux etc alors merci de vous abonner à la chaîne vision high tech si cela n'est pas encore fait et on va voir donc comment enregistrer capturer un écran d'un iphone tout simplement à partir d'un iphone 6s et à partir d'un iphone xs merci de prendre un peu de temps sur vision high tech et en avant pour la capture d'écran voilà donc à partir d'un iphone 6s on va donc lancer par exemple l'application youtube on va donc lancer l'application youtube pour faire donc la capture d'écran on va appuyer sur le bouton marche arrêt qui est sur le côté droit de votre appareil tout en appuyant sur le bouton homme le bouton tout en bas de votre iphone on appuie les deux en même temps on se synchronise et on appuie on entend donc capture d'écran cette capture d'écran se met complètement en bas à gauche ces captures d'écran peuvent être aussi modifiés alors si vous attendez un petit moment la capture d'écran se mettra toute seule dans la pellicule photo c'est pour ça qu'il faut aller très vite mais si vous voulez la modifier bouton marche arrêt bouton homme en même temps la capture d'écran se met tout de suite en bas à gauche une fois que votre capture d'écran est faite en partant du haut de cette capture on peut aller sur la droite donc on peut la rétrécir on peut la retravailler on peut éventuellement redesigner notre photo on peut donc ajouter une annotation par exemple si vous voulez envoyer une petite annotation à partir d'un mail ou d'un message sur votre photo des possibilités de le faire sans problème voilà donc à partir d'un iphone 6 une fois vous avez terminé vous allez donc tout en haut à gauche sur le bouton ok et vous avez donc deux possibilités enregistrer dans photo vous avez donc la possibilité d'enregistrer dans photo et le dossier s'appellera capture d'écran ou on peut supprimer la capture d'écran ça c'est radical elle ne sera même pas vu dans la pellicule photo une fois que vous avez fait enregistrer dans photo ça se ferme tout seul et vous revenez à l'instant t où vous avez fait votre capture d'écran on va tout de suite voir maintenant ça à partir d'un iphone xs c'est parti à partir de l'iphone x xs xs max xr on a plus donc la possibilité d'appuyer sur le bouton homme puisque le bouton homme a disparu on va toujours appuyer sur le bouton marche arrêt mais cette fois ci on appuiera sur le bouton marche arrêt et sur le bouton volume haut par exemple on va aller sur youtube toucher on va l'ouvrir on tombe bien sûr sur vision high tech 24 241 abonnés vision high tech 24 241 abonnés alors surtout n'hésitez pas à faire augmenter ce chiffre 24 241 abonnés merci à vous tous et on continue donc notre petit tuto sur la capture d'écran sur iphone xs on va donc appuyer sur le bouton marche arrêt sur le côté droit tout en appuyant sur volume haut et bien sûr en même temps en comme pour l'iphone 6 6s 7 et 8 alors on appuie capture d'écran ok dès que vous allez appuyer sur le bouton volume haut et bouton marche arrêt la capture d'écran se met en bas à gauche vous tapez dessus et la capture d'écran apparaît et idem exactement la même chose on va voir donc en partant du haut de cette capture d'écran ok du haut gauche on a le bouton ok annulé est ce qu'on rétablir supprimer partager poignée d'angle supérieur partager alors cette possibilité de capture d'écran peut être faite n'importe où si vous êtes en face time si vous faites du skype si vous êtes sur internet l'application sur une photo n'importe où vous êtes vous êtes capable de faire cette capture d'écran ce qui est intéressant c'est que vous allez pouvoir après par la suite la modifier la noter pour pouvoir envoyer cette capture d'écran par mail par message etc c'est vraiment très intéressant de faire cette technique car grâce à ceux ci par exemple vous êtes en face time avec quelqu'un vous voulez prendre un moment et bien vous faites le raccourci volume haut bouton marche arrêt et votre capture d'écran sera faite ça vous permet aussi de faire des petits souvenirs sympathiques par exemple si vous aimez faire de l'OCR vous pouvez prendre une capture d'écran d'un texte pour pouvoir le relire ou le passer sous OCR à partir d'une autre application voilà pour ce petit explicatif de la capture d'écran à partir d'un iphone xs et d'un iphone 6 en dessous 7 8 du moment où vous avez le bouton home et sur les iphone non équipés du bouton home vous appuyez sur le bouton marche arrêt et volume haut merci à vous d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne vision high tech j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas comme d'habitude à la partager à liker et à vous abonner à vision high tech ça fera extrêmement plaisir et on continuera à faire évoluer la chaîne tous ensemble allez donc à très bientôt pour une prochaine vidéo tuto présentation ou démo unboxing salut à tous